Au lever du jour, nous étions finalement arrivés aux ruines d'Ostagar. Pas le temps de mettre de l'or dans nos idées, que nous étions déjà accueillis, ni plus ni moins, que par la personne la plus importante du royaume, le roi Kailan. Heureusement, Duncan avait de quoi nous tenir occupés. Dès ce soir, Pharaon allait devenir un garde des ombres. Mais pour cela, il devait d'abord préparer et passer la cérémonie de l'union. Et pour nous aider dans cette tâche, Duncan nous avait envoyé retrouver un autre garde des ombres. Le petit dernier rentré dans les ordres juste avant nous, à Lister. Bon, trois fioles de sang d'engence à récupérer, une pour chaque recrue, ça pouvait pas être si compliqué. Il nous a aussi chargé de retrouver de vieux traités signés entre les différents peuples, les engageant à soutenir les gardes des ombres contre l'enclin. Morrigan. Ne vous fiez pas à son air amical. Morrigan a toujours été une jeune femme priorisant sa survie et ses intérêts. Pharaon, Daveth et Sir Jury eurent tout le temps de faire monter leur propre appréhension en attendant que Duncan ait fini les derniers préparatifs. Et quand enfin il arriva avec le calice... Pharaon prit le calice. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Vous êtes désormais un garde des ombres. Cela faisait exactement trois minutes que Pharaon était devenu garde des ombres. On pourrait penser que les petits nouveaux avaient au moins le droit à une heure de congé pour se remettre de leurs émotions, mais à circonstances exceptionnelles... Bah, circonstances exceptionnelles. Pharaon était attendu à la table de stratégie où s'étaient réunis Duncan, Kailan et Logain. Une guerre frappait aux portes d'Ostagar. Mais le roi et son général ne parvenaient toujours pas à se mettre d'accord. Le risque est trop grand pour que vous alliez jouer les héros en première ligne. Si tel est le cas, nous devrions peut-être nous résoudre à attendre les renforts orlésiens. Je le répète, c'est pure sottise que de voir en Orlais le salut de Ferelden. Kailan insistait pour combattre en première ligne, aux côtés de la Guerre des Ombres, mais Logain trouvait l'idée trop risquée. Et il était plus que jamais fatigué de la soif de gloire du jeune roi. Un accord tout relatif finit par être trouvé, et Pharaon apprit qu'elle allait être son rôle. Lui et Alistair avaient pour mission d'embraser le fanal au sommet de la tour d'Ishall. Ce signal était destiné à Logain, qui après l'avoir reçu, devait charger avec sa propre armée pour prendre l'ennemi en tenaille. Pharaon accusait assez mal le coup. Était-il aux yeux de ses pères, si inexpérimenté, qu'il fallait le tenir éloigné du vrai champ de bataille ? Duncan avait beau leur rappeler l'importance de cette mission, Alistair et lui partageaient secrètement le même avis. Ils nous prennent pour des cons. Mais bref, l'heure avançait. Et avec elle, la terreur froide et silencieuse. Lentement mais sûrement, elle imprégnait un à un tous les soldats, alignés en randonnions aux portes des ruines. Puis enfin, la fin de l'attente. A l'horizon, soldats du roi, guerriers cendrés, gardes des ombres, tous pouvaient voir arriver leur ennemi. La mort en personne. Pour faire elle d'aide ! Oui, oui, c'est super épique et tout ça, mais c'est pas notre histoire. Revenons à Pharaon. Pharaon qui venait juste de comprendre que la prochaine fois qu'un guerrier expérimenté lui dirait, va allumer un brasier et ferme ta gueule, il fermerait sa gueule après avoir dit, oui monsieur, merci monsieur. Lui et Alistair pressèrent le pas et traversèrent le pont pour se rendre à la tour. Mais il n'avait pas fait un pas en direction de cette dernière que les premières mauvaises nouvelles arrivèrent. Vous êtes une garde des ombres, n'est-ce pas ? La tour, elle est aux mains de l'ennemi. Enfin, de quoi parlez-vous ? Expliquez-vous, soldat ! Les engens ont surgi des chambres souterraines. Elles sont partout et la plupart de nos hommes sont morts. Eh bien, au moins Pharaon n'avait plus une raison de se plaindre. Lui qui voulait de l'action, il allait devoir reprendre une tour envahie par des cadavres en décomposition. Et dire qu'elle était envahie, c'était plutôt en euphémisme. Il en sortait de partout. Et pour combattre cette horde, nous avions deux gardes des ombres, un mage et un chien. Enfin, un peu plus tard, nous avions libéré des Mabari qui avaient été oubliés dans leur cage. Et vous savez ce qui est mieux qu'un chien ? Quatre chiens. Je serais bien incapable de vous dire comment, mais on a fini par tous arriver en haut de la tour éreintés, mais en un seul morceau. Et si vous pensiez que nous avions fait le plus dur ? L'ogre fut un challenger à la hauteur. Mais Pharaon en avait déjà trop bavé pour s'avouer vaincu à 5 mètres du fanal. Au terme d'une lutte courte mais intense, il parvint à tenir l'ogre en respect. Enfin, le brasier salvateur brûlait dans les ombres de la nuit. Malheureusement, ce qui se passait après, j'étais pas là pour le voir. Donc je peux pas vous le raconter, mais je peux seulement l'imaginer et vous inviter à faire pareil. Nous n'avons jamais entendu des clameurs victorieuses de nos alliés. En à peine quelques minutes, la tour d'Ishal était débordée. Et nous avec. Ah ! Vos yeux s'ouvrent enfin ! Mère en sera ravie ! La première chose que nous avons vue en rouvrant les yeux, ce fut Morrigan. Pas exactement ma définition du paradis, mais après tout, peut-être qu'on avait fini en enfer. Mère a réussi d'extrême justesse à vous tirer du danger, votre ami et vous. Enfin, seul importe que vous ayez tous deux survécu. Ni l'un ni l'autre. Nous avions été sauvés par un Deus Ex Machina. Peut-être s'est-elle changée en aigle géant et vous a arrachés tous deux au sommet de la tour, chacun pris dans une serre ? Peu importe comment, Flemeth, la mère de Morrigan, avait réussi à nous tirer in extremis du sommet de la tour. Avant de nous conduire à sa mère, Morrigan nous fit un bref état des lieux. En résumé, les terres sauvages n'étaient pas belles à voir. J'ai eu tout loisir d'observer le champ de bataille. Le tableau est obscène. Les engens se disputent les cadavres. Elles s'en nourrissent, je crois. Elles recherchent des survivants et les entraînent dans les abîmes. Je ne saurais dire pourquoi. Devant la cabane en bois, nous retrouvions Alistair. Lui qui avait été élevé, bon gré mal gré par la chanterie, l'ordre religieux majoritaire à Thedas, en rejoignant la garde des ombres, il avait vu en ses frères d'armes une famille de substitution. Et en Duncan, il voyait une figure paternelle. Il avait perdu tout ça en l'espace d'une nuit, grâce à la traîtrise de Loghain. Eh bien, Farron ne put que compatir. Ce scénario avait un goût de... déjà vécu. Je ne pouvais tout de même pas laisser tous les gardes des ombres mourir le même jour, non ? Sinon, qui pourrait sauver le monde ? Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclat. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé ? Ils ont vite séché leurs larmes, car Flemmette les rappela vite à leur devoir, sauver le monde. Mais comment faire, maintenant qu'il ne restait plus que deux jeunes gardes des ombres pour touffer Elden ? Jamais les gardes d'Orlais ne pourraient venir leur prêter main forte avant que l'enclin ait fini d'engoutir tout le royaume. Si le Jarl Imon apprenait ce que Loghain a fait, il mettrait le conclave en ébullition. Ce serait la guerre civile à coup sûr. C'est possible. Le Jarl Imon n'était pas Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Kailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfalwa et réclamer son aide. Et bien sûr, les traités. La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Eh bien, qui aurait pu dire que ce serait d'une vieille sorcière des terres sauvages dont on disait qu'elle mangeait les yeux des enfants chasines perdus que renaîtrait l'espoir pour ces deux orphelins ? Nous avions les traités de notre côté pour enrôler les elfes, les nains et les mages. Et contre les manigances politiques de Loghain, le Yarlimon, oncle de feu le roi Kailan, pourrait nous apporter son soutien. Il n'y avait plus une minute à perdre. Maintenant, Farron et Alistair étaient convaincus qu'ils pourraient peser dans la balance. Mais chaque seconde d'avance laissée à la horde était une seconde de moins pour rassembler leur armée de fortune. Flemeth nous proposa de repartir avec un nouveau membre à ajouter à notre modeste équipe. Là, très agréable à vivre Morrigan. Farron ne l'est pas crochée sur la moindre aide qu'on pourrait lui apporter. Morrigan avait son caractère mais elle était une sorcière puissante et ses connaissances des terres sauvages nous permettraient d'esquiver le plus gros de la horde pour allier l'Othering, un petit hameau situé plus au nord et que l'angeance n'avait pas encore attrapé. Vous savez cuisiner au moins ? Je sais cuisiner, oui. Voilà. Goûter ma cuisine, c'est risquer sa vie. C'est ce que je voulais dire. Je connais en outre une quinzaine de plantes toxiques qui poussent alentour. Non qu'elles entrent dans une quelconque de mes compositions culinaires. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, je ne pouvais pas être partout en même temps. Donc je ne pourrais pas vous raconter dans le détail quelle manigance jouait à la capitale pendant que nous avions les genoux dans le bourbier. Mais on peut l'imaginer ensemble. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Vous êtes proclamé régent de la reine à Nora et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar ? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace qu'elle émane de vous ou de quiconque. Bantigan, de grâce ! Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Ymon était ici... Bantigan, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté ? Ah, et comme je vous aime bien et que vous avez écouté mon histoire jusqu'ici, je vais vous donner un aperçu de l'histoire d'amour légendaire qui accompagne ce conte épique. J'ai également reçu une nouvelle singulière. Des gardes des ombres auraient survécu. Comment ? Je l'ignore. Mais ils prendront partie contre vous. Ça commence par un contrat d'assassinat sur la tête de nos deux gardes préférées. Les corbeaux d'Andyva vous saluent. Tut-tut, vous en avez assez vu. Retour aux héros. Nos héros qui arrivaient donc enfin à l'Othering après presque une journée entière de marche et qui furent accueillis par des crapules bon ça encore on avait l'habitude et une mauvaise nouvelle. A ce qu'on dit, les gardes des ombres ont trahi le roi pendant la bataille d'Ostagar. Ni le roi ni les gardes n'y ont survécu. Le tierne Loghain s'en est sorti de justesse. Son premier décret en tant que régent a été de mettre les gardes des ombres hors la loi. Farron fut presque heureux que la conversation dégénère. Il avait besoin de taper sur quelque chose. Ainsi donc, ce philo de Loghain avait décidé d'inverser les rôles. Comme s'il sauver le monde n'était pas une tâche assez dure en soi, ils allaient devoir le faire avec une prime sur leur tête et la réputation de traître du royaume. Farron était furieux, mais pas encore assez pour abattre un homme de sang-froid, même un criminel. Cette affaire réglée, ils entrèrent à l'Othering. Les trois humains eurent une courte discussion pour essayer de se mettre d'accord sur la stratégie à adopter. Farron avait encore l'espoir que son frère, qui avait pris part à la bataille d'Ostagar, soit toujours en vie, mais force était de constater que les chances étaient maigres et qu'elles ne valaient pas le risque de retourner fouiller les terres sauvages. Ils dussent faire à l'idée qu'il valait mieux partir du principe qu'il était mort et qu'il ne fallait pas compter sur un mort. Mais alors, par quoi commencer ? Frappez l'ennemi en plein cœur, trouvez cet homme, ce Loghain et le tuez. Ensuite, vous pourrez vous consacrer sereinement à votre idée. Morrigan ne l'avait pas formulé au mieux, mais Frappez l'ennemi pensait qu'elle avait raison. Loghain était une épine d'un pied dont il valait mieux se débarrasser au plus vite. Ils décidèrent donc que la priorité serait de rallier Golfalwa, le fief du Yerlimon, afin d'avoir l'appui politique de ce dernier. Mais avant de repartir aussitôt, un tour en ville s'imposait. Nous avions besoin de provisions, de matériel et d'informations. Le ban de l'Othering ayant pris part à la bataille d'Ostagar avec toute son armée, le petit village était laissé à l'abandon et serait vite submergé par l'enclin. C'était maintenant les Templiers et la doyenne Myriam, révérende mère de la Chanterie du village, qui tentaient tant bien que mal de maintenir l'ordre et de diriger les gens. Pour rappel, les Templiers étaient un ordre de guerrer entraînés par et pour servir la Chanterie, dont le rôle principal était de tenir les mages au respect. Et toujours pour rappel, la Chanterie n'aimait pas beaucoup les mages. Et pour un dernier rappel, Farron et Alistair étaient accompagnés de Morrigan, une apostate, c'est-à-dire une mage ne répondant pas aux ordres du cercle et ne se soumettant pas à l'autorité ni des Templiers ni de la Chanterie. En temps normal, notre rôle est de protéger la Chanterie et de punir les mages renégats. Mais pour le moment, nous ne pouvons que défendre les innocents. Imaginons que je pratique la magie illégalement, par exemple. Que me feriez-vous exactement ? Pour l'instant, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Eh ben, tu me crois pas, mais à cette époque de l'année, dans un village rempli de Templiers, c'était plus risqué d'être un garde des ombres que d'être une apostate. Tiens, regardez qui voilà ! La fortune nous sourit ! Les hommes de Loghain, ça sent les ennuis. Messieurs, il est inutile de recourir à la violence. Voilà tout simplement d'autres âmes en peine qui cherchent asile. Le tien de Loghain a décrété que les gardes des ombres avaient trahi le roi. Ne me dites pas que vous n'en saviez rien. Et j'imagine que c'est le moment où je vous présente l'Eliana. L'Eliana était... Le créateur m'a demandé de vous suivre. Qui suis-je pour discuter sa volonté ? Je... Je sais que cela paraît totalement dément, mais c'est la stricte vérité. J'ai eu un rêve, une vision. Elle s'enfonce encore plus ? Je croyais qu'elle avait touché le fond. Voilà. Déjà, il y avait ça. Ensuite, l'Eliana était à l'exact opposé de ce que pouvait être Morrigan. Démonstration. Ah non ! Du velours, peut-être. Le velours, c'est plus massif. Ça vous protégera mieux du froid fereldien. Du velours rouge sombre, oui. Avec des broderies d'or, bien échancrées à l'avant. Ça va sans dire. Inutile de cacher vos appâts. Arrêtez de me reluquer la poitrine. C'est très perturbant. Vous ne pensez pas ? Et vu qu'elle est échancrée, ce serait bien de vous relever les cheveux histoire de dévoiler un peu ce joli coup. Vous déraisonnez ? Je préférerais encore laisser Alistair m'habiller. Ce sera amusant, je vous le promets. Et il vous faut aussi des chaussures. Ah ! Oui, des chaussures. On va faire des emplettes toutes les deux. Mais bon, elle savait se battre. Et comme dit précédemment, Farron se voyait mal refuser l'aide qu'on pouvait lui apporter par ces temps difficiles. Nous avons donc récupéré l'Elyana. Pardon, je veux dire, nous avons donc chaleureusement accueilli l'Elyana. Quelques pas plus loin, à l'orée du bois, nous avons rencontré un colosse en cage. C'était Sten, le premier représentant de la race Kounari que nous ayons vu de notre vie. Les Kounari étaient connus pour deux choses. Être de redoutables et fiers guerriers et avoir une philosophie de vie particulière. Mais ça, c'est une histoire que je vous garde pour plus tard. Maintenant, Sten était derrière ses barreaux pour de bonnes raisons. D'après la révérende mère, il aurait massacré toute une famille, enfant compris. Elle a dit vrai. Mais peu importe, je m'aurai bien assis de tout. Une créature fière et puissante, servie en pâture aux Engences. Si vous ne lui trouvez nul intérêt, je vous conseille de le relâcher par pure sollicitude. Et il était promis un destin funeste lorsque l'Engence viendrait raser le village. Mais par pitié ou par sens du devoir ou un peu des deux, Farron décida que la vie d'un tel monstre de combat serait bien plus utile à ses côtés contre l'enclin que d'échiqueter aux mains des morts-vivants. La révérende Myriam étant la seule à pouvoir nous donner la clé de la cage, nous retournions la voir. Qu'en dis-tu, Liliana ? Tu connais ton ami mieux que moi. Nous vivons des temps troublés, révérende mère. Sous notre garde, le Kunari pourrait expier ses crimes. J'en suis même convaincue. Si la situation n'était pas aussi désespérée, enfin je te fais confiance. Voilà les clés de sa cage et que le créateur te tienne en sa garde. Si Liliana prouvait une chose, c'était qu'avoir le bras long, assez long pour toucher même la chanterie, était finalement assez utile. Notre équipe était maintenant constituée de deux gardes des ombres orphelins, une sorcière associable, un chien de guerre, une religieuse qui entendait des voix et un Kunari meurtrier. Légendaire que je vous dis. Enfin, grâce à nos allers-retours et rencontre à la chanterie, nous avions pu apprendre une autre mauvaise nouvelle qui allait ralentir nos plans. Le Yerlimon était malade. Assez malade pour que ces hommes se mettent littéralement à chasser les légendes dans l'espoir de ramener un remède providentiel. la ceinture de cinéraire, censé contenir les cendres de la prophétesse Andrasté. Sans vous faire subir un cours de catéchisme sur le cantine de la lumière, le livre sacré des humains, Andrasté était une figure importante de la religion de la chanterie. Ce serait elle qui, après que l'image ait souillé l'immatériel, aurait réussi à convaincre le créateur de pardonner aux humains et d'écouter à nouveau leur prière. Jusqu'à ce que le mari d'Andrasté la trahisse pour la faire tuer. Et j'imagine qu'à ce moment-là, le créateur a poussé un long soupir là, puis a récupéré l'âme d'Andrasté pour la faire asseoir à ses côtés, en lâchant un... Aux humains. Enfin bref, moi je m'y connais pas trop en religion des humains. Toujours était-il que l'existence de l'urne cinéraire était considérée comme légendaire et restait à prouver. Voilà, le Yerlimon était donc malade à ce point-là. Ça a contrecarré légèrement nos plans, car sans l'appui d'Ymon, nous étions impuissants contre Loghain. Mais peu importait, nous décidions de rallier Golphalois en premier comme convenu, pour au moins juger par nous-mêmes de l'étendue des dégâts. Avant de partir, Pharon insista pour que nous aidions du mieux possible les réfugiés du village. Une fois que les Templiers auraient déserté, ceux qui n'auraient pas eu le temps de quitter l'Othering avant l'arrivée de la Horde n'auraient aucune chance de s'en sortir. Et nous voulions en épargner autant que possible. Malheureusement, nous ne pouvions pas aider tout le monde. Et c'est en sachant que les personnes que nous avions rencontrées aujourd'hui seraient sûrement mortes demain que nous prirent la route pour Golphalois.